Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Laurent se plaint d'avoir été bloqué de la plateforme Kick & Play qu'il utilise pour récupérer les paiements de billionaires pronos. On va pas le plaindre. Nabi, lui, de son côté, le tacle et balance que lors d'une soirée, il aurait dérapé avec Montaigne, l'ex de Julien Tanti. Je vous laisse écouter tout ça. Je crois que ça arrive que... Enfin, ça arrive pas qu'à moi parce qu'il y a des autres gens dans la même situation. Mais moi, ça m'est arrivé trois fois dans ma vie en tout. Trois fois, trois fois, trois fois. J'ai beaucoup de banques. En fait, dans ma vie, on m'a appris à pas mettre tous les mêmes oeufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai plusieurs banques, évidemment. Et j'ai vraiment... Il vient tout filmer, lui. Il doit tout filmer, tout ce que je dis. C'est incroyable. Oh, on a tous perdu de l'argent dans cette histoire. Tu vas te calmer. Il vient tout filmer, tout ce que je dis. Le mec, il joue sur tous les rêves et il veut faire un scandale. Tout ce que je dis. Bref, je veux faire un scandale. Parce que partout où je mets de l'argent, je sais pas ce qui se passe, les comptes... En fait, c'est carrément la banque qui met des arnaques. Les banques ferment, les banques disparaissent. Là, je vous explique. Moi, il y a un an et demi, j'étais sur une plateforme qui s'appelait ClickNP. ClickNP, on coulait. ClickNP, on fermait. Et en dessous de ClickNP, en fait, ClickNP, c'est une banque à ligne qui est détenue par une vraie banque fictive qui s'appelle Wirecard. Wirecard, c'est les détenteurs. C'est ceux qui donnent les cartes, etc. Donc, depuis un an et demi, moi, déjà, en arrière, ça fait un an et demi que j'ai une très, 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 très grosse somme bloquée sur ce compte-là et qu'ils m'ont jamais rendu à l'heure actuelle. D'ailleurs, tu continues à te justifier sur des choses futiles ? Oui, ClickNP, ils m'ont bloqué. Oui, mais pourquoi ils t'ont bloqué ? Oui, mon passeport, c'est un passeport portugais. Hé, écoute-moi bien. Pourquoi t'as caché la date de validité de ton passeport ? Tu vis à Dubaï, donc t'es censé avoir une carte rose. Je sais plus comment ça s'appelle. Si elle n'est pas dans... Montre-la-nous. Si elle n'est pas dans ton passeport portugais, c'est qu'elle est dans ton passeport français qui a été retirée. Et pourquoi tu ne montres pas la date de validité de ton passeport ? Arrête de tourner autour du pot. Ça, à la limite, comme je t'ai dit, on s'en bat les couilles que t'es ton passeport ou que t'es pas ton passeport. Ce qu'on s'en bat pas les couilles, c'est tes entreprises Coco Wax, MyPod, machin, où tu mets des douilles, tu t'en sers pour mettre des douilles et tu le fais même pas correctement. Maintenant, puisque tu m'as chauffé, je vais me mettre sur tes côtes comme jamais. T'as vu ? J'avais arrêté parce que Wesley vous protégeait. Je l'ai dit, je ne m'en cachais pas. Wesley, c'était votre protection. Wesley n'est plus. Alors, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans ma ligne de mire directe. Et juste parce que tu continues à prendre des gens pour des cons, au lieu de te faire tout petit, tu sais ce que je suis en train de dénoncer, c'est vrai. Au lieu de te faire tout petit, t'essayes encore de retourner la tête des gens, même s'ils voient clair en votre jeu. Je vais lâcher un gros dossier sur toi aujourd'hui. Donc, suivez bien la story qui arrive. Donc, c'est parti pour le dossier. Et croyez-moi, ça va en choquer plus d'un. Il y a quelques mois de ça, je vous ai annoncé que Jazz envoyait des sous à son ex en prison. Je vous ai annoncé que Laurent l'avait trompé également à Marrakech. C'est pour ça que Jazz avait pété les plombs contre toutes les Marocaines. Je vais vous en rajouter une autre. Et Jazz n'est pas au courant. Donc, ce soir, c'est la guerre à la villa. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, espèce de tahan de Laurent. Alors, je vais vous mettre l'extrait d'un clip que tout le monde connaît. Un clip de Naps. En plus, je kiffe ces sons. C'est un clip où Laurent y était. Sauf qu'il a demandé à ne pas apparaître. Mais malheureusement, dans les montages, à un moment donné, on le voit très rapidement. Mais dans la musique, si vous regardez le clip, ça ne se voit pas. Il faut vraiment le savoir, mettre pause au moment pour vous montrer le Laurent. Donc, Laurent a participé au clip de Naps. Et dans le même clip, il y avait Montaigne. Montaigne, ancienne candidate des Marseillais. Très connue pour partir avec des footballeurs. Ex de Julien Tanti également. À ce moment-là, quand ils ont tourné le clip. Donc, Montaigne apparaît dans le clip. On la voit très bien. Laurent, on le voit très brièvement. Sachez que le jour du clip, Laurent et Montaigne, ils ont passé la nuit ensemble. Enfin, je ne sais pas si la nuit, mais en tout cas, ils ont passé un quart d'heure ensemble. Et Jazz était enceinte de Chelsea. Donc, si vous regardez le clip attentivement, on voit Montaigne, la candidate de télé-réalité, à plusieurs reprises. Par contre, Laurent, on ne le voit pas dans le clip. À premier abord. On ne le voit pas parce qu'il a demandé à ne pas apparaître. Je continue ou je m'arrête ? Donc, toi, tu expliques que tu t'es fait douiller par Click & Pay, qu'ils ont énormément d'argent à toi, qu'ils t'ont coulé ton business billionaire prono. Mais tu continues à utiliser cette plateforme parce que c'est une plateforme et pas une banque, ça le menteur. Pour Coach Bilio, tu prends vraiment les gens pour des attardés. Je vais vraiment finir par croire que les gens qui te suivent, c'est tous... Ça a coupé. Je disais, on va vraiment finir par croire que les gens qui vous suivent, c'est des débiles finis, en fait. Je disais, on va vraiment finir par croire que les gens qui vous suivent.